Toujours l'émission split screen Il t'avait fait un signe Oui mais personne n'a entendu Personne n'a entendu le signe Non t'as parlé après le signe Justement l'avantage de faire un signe c'est que comme c'est pas du tout radiophonique c'est censé ne pas être Arrête de regarder Chloé aussi Regarde moi Il te fait des signes C'est bon vous deux ce soir Bon allez on va continuer tout de suite Avec le monde de Ralph, film d'animation Florent c'est à toi Ouais ok j'y vais Je suis allé me sacrifier Et ça va je suis allé voir des films On n'a pas à se plaindre cette fois-ci Bon bref je suis allé voir un film d'animation en plus de ça Parce que j'aime ça J'aime les films d'animation Bon je les aime pas tous mais je les aime bien ça Bon bref celui-là il me plaisait parce que l'idée était bien Donc ça s'appelle les mondes de Ralph Alors je sais plus C'est Disney Je suis bête C'est Disney qui a fait ce film Donc c'est le Disney un petit peu de Noël Voilà donc en fait c'est l'histoire C'est l'histoire de Ralph Rappelons quand même que Disney Pixar maintenant Ouais non là c'est Disney Parce que même si le directeur artistique Producteur exécutif c'est John Duster Effectivement il est quand même On le sent un petit peu Même beaucoup Ça reste quand même Disney Il n'y a pas Pixar au début Donc là c'est Disney Purement Disney Ce n'est pas Disney Pixar Bon bref C'est Disney j'ai compris C'est Disney J'ai compris C'est Disney C'est les mondes de Ralph C'est Disney Donc de film d'animation de Rich Moore Voilà je ne sais pas d'autres S'il a fait d'autres choses En tout cas voilà c'est ce réalisateur là Donc c'est l'histoire de Ralph Qui évolue dans un jeu d'arcade Des années 80 Voilà ultra connu Enfin qui a une grosse célébrité Et tout ça Et donc en gros le but du jeu Où il évolue en fait C'est que Ralph il va dans un immeuble Et il détruit tout Même les occupants et tout ça Les balancent par la fenêtre Et tout ça Et il y a un petit héros Que le joueur dirige Et il doit tout réparer Avant que Ralph détruise tout Et qui s'appelle Je ne sais pas s'ils ont mis son nom Je ne sais plus comment il s'appelle Bon bref C'est une sorte de plombier Un peu la Mario Mais ce n'est pas vraiment C'est pas vraiment un plombier C'est plus un Je ne sais pas comment dire C'est pas un plombier C'est un mec du bâtiment Ouais un mec du bâtiment Voilà Il répare les murs Voilà Et donc un jour Ralph il en a un petit peu Un maçon Un maçon Ouais voilà Un maçon c'est très bien Bref Et Ralph un jour Il en a un petit peu marre Parce que justement Alors ce qu'il faut savoir C'est que le coeur de l'action du film Se situe en fait dans une Bande d'arcade D'arcade qu'on a un peu tous connus Que maintenant ça commence un petit peu A ne plus en avoir Et avec plein de jeux d'arcade dedans Et donc en fait Quand la salle d'arcade s'éteint On va dire que tous les joueurs Tous les jeux vidéo Se rassemblent un petit peu dans un monde Et voilà Ils vivent leur vie on va dire Etc Donc ils vont un petit peu Le matin Ils vont à leur boulot Et puis le soir Ils rentrent chez eux Voilà en gros c'est ça Et où ils restent aussi dans le jeu vidéo Mais il est éteint Mais donc c'est ce qui se passe avec Ralph C'est que Ralph Ben voilà Dès que le jeu vidéo Voilà c'est terminé Ben lui Il va dans ses ordures Et alors que les autres Avec les occupants Du bâtiment qu'il détruit Ben eux Ils restent dans leur bâtiment Et c'est la fête Ils sont heureux Machin Et lui il est triste Parce que ben Il reste un méchant Donc c'est le méchant Et de l'autre côté C'est les gentils Et les gentils Alors qu'est-ce qui va bouleverser Tout ce statut quoi Et qu'est-ce qui va bouleverser C'est-à-dire qu'un jour Ben en fait Dans ce bâtiment là Il fête l'anniversaire du héros De son jeu vidéo Mais il n'habite pas Ralph Et Ralph il veut y aller Mais il détruit un peu tout Dans le truc en y allant Parce qu'il est très gros Il est très costaud Et donc un des habitants De cette petite De cet immeuble En fait va lui dire Mais tu peux pas ramener De médaille etc etc Parce qu'à chaque fois Quand le héros gagne En fait il a une médaille Et lui comme c'est méchant Mais il peut pas avoir une médaille Et il dit Ben si moi je vais en ramener Je vais ramener une médaille Vous allez voir Et donc là Ce qui va nous amener A le suivre Et il va parcourir Dans son périple Quelques jeux vidéo Pour essayer de rapporter Une médaille Et il va tomber Dans un jeu vidéo Un peu plus contemporain Parce que lui Il faut pas oublier Que son jeu vidéo Date des années 80 Donc pixelisé Et il va tomber Dans un jeu vidéo Plutôt actuel Et qui fait référence Directement A tous les jeux vidéastes A Halo Sur Xbox 360 Etc Donc tout le monde Connait Halo Non mais ça voilà Enfin bon C'est une référence à ça Bon bref C'est un jeu de shoot On va dire A la première personne Il va rapporter une médaille J'étais déjà Paumé à Arcade Il s'ouvre sur en fait Une séance de psychologue De groupe Où il y a tous les méchants Qui sont réunis Et ils disent Pourquoi je suis chez méchant ? Pourquoi les sortes d'alcooliques anonymes Mais pour les méchants anonymes ? Et en fait Ce groupe là C'est pour dire Mais vous êtes méchant Soyez fiers de ça Voilà Ça s'ouvre un peu sur ça Je crois que le début du film S'ouvre sur ça Alors le fun Le film Donc moi ça me plaisait Parce qu'effectivement Ça évolue dans le monde du jeu vidéo Donc je me disais Tiens il peut y avoir pas mal De références intéressantes Et effectivement Il y a beaucoup Beaucoup de références intéressantes Ça joue un petit peu sur Toi tu vas être largué Chloé Mais ça joue sur les années 80 Les années 90 Les années 2000 Et tout ça Il y a toute cette évolution là Qu'on voit Tout un tas de références Super intéressantes Même dans les méchants On peut voir Docteur Obutnik Qui est le méchant avec Sonic Tout ça Dans ce groupe Où ils essaient d'être On est méchant On en est fier Bref il y a tout un tas d'idées Qui sont vraiment excellentes Pendant les 40 minutes Même le monde Dans lequel ils évoluent Il y a une sorte de tunnel Qui amène dans toutes les bornes d'arcade Et tout ça Et voilà Donc le début du film Est très bien On va dire qu'il est drôle Il est sympathique On se laisse vraiment prendre Au jeu Au jeu Ouais c'est ça On se laisse vraiment prendre au jeu Et bon On se rend compte On se rend compte quand même Que le scénario est plutôt Un petit peu basique Au bout de quoi On va dire 20 minutes On va comprendre un petit peu Les directions Que cela va prendre Mais par contre On ne s'attend pas A ce que ça prenne Cette direction là Au bout de 45 minutes Du film C'est à dire que L'ouverture du film Se fait sur une bonne Sur une salle d'arcade Où il y a plein de jeux d'arcade Donc on se dit L'histoire va nous transporter A travers plusieurs bornes D'arcade On va découvrir plusieurs mondes De jeux vidéo Et tout ça Avec tout un tas de références Tout ça Effectivement Pendant les 40 premières minutes On découvre des petites références Comme ça Par-ci par-là De Sonic De machin Qui sont mis dedans Sauf qu'au bout d'un moment Bah justement Quand il va atterrir Dans le monde De sucrerie Avec Vanellope Van Van Schwitz Bah on va rester Que dans cette borne d'arcade Et c'est à dire Que là Après on va faire une histoire Entre l'histoire D'une amitié D'un méchant Et parce que Elle on va se rendre compte Qu'elle n'est pas C'est pas qu'elle n'est pas Gentille C'est qu'on va se rendre compte Qu'elle a un petit souci Dans son monde Je ne vais pas dire plus Parce que c'est moi le film Et en fait Toute l'histoire Va être marquée ça Et qu'il va y avoir Un méchant Dans le jeu vidéo Et on va rester Que dans ce jeu vidéo Et c'est les autres personnages Qu'il a un tout petit peu Rencontrés avant Qui vont débarquer Dans ce jeu vidéo De sucrerie Et tout ça Un petit peu Qui fait mal aux yeux Parce que c'est du rose Bonbon constamment Et voilà Et là On se dit Mais pourquoi Vous aviez Voilà Pourquoi on s'arrête Qu'à ce jeu vidéo là La petite est un petit peu Engaçante par ailleurs Elle est un petit peu relou Et voilà Et au final Au bout de 45 minutes On s'ennuie D'accord Voilà Parce que justement On reste dans ce truc là Alors qu'on s'attend A vraiment évoluer Dans plusieurs trucs Ce qu'on avait en vue Moi la bande annonce Je m'attendais à un périple Du Comment on s'appelle De Ralph Qui doit traverser Tous les jeux vidéo Et gagner entre guillemets Ses galons Le périple Ouais mais non Mais justement Certes scénario Un peu basique Mais qui aurait pu convenir Alors que là Tu me racontes Quelque chose Je m'attendais à ça également Et pas du tout en fait Après ça va devenir Une histoire basique Un cas méchant Un gentil Et puis voilà Et c'est vraiment Vraiment super dommage Parce qu'il y avait Vraiment une Il y avait vraiment Quelque chose au début Il y avait une base Qui était intéressante D'accord Et au final On ressort de là On est super déçu Malgré les 40 premières minutes Qui sont vraiment bien Qui sont vraiment bien Parce que voilà Tous ceux qui ont connu Les jeux vidéo Que ça soit Sega Megadrive Tout ça Voilà Ils vont adorer Parce qu'il y a Voilà Il y a tout un tas de références Mais ça s'arrête Pendant les Après les 40 premières minutes C'est fini Mais pour un public Non averti Ou un jeune public Qui n'a pas toutes ses références Je pense qu'il y a Genre Chloé Je crois qu'elle s'ennuierait Et un jeune enfant S'ennuierait devant Et un jeune enfant Je ne sais pas On n'était pas beaucoup Dans la salle A 10h du mat Il y avait 4 gamins Je ne sais pas Comment ils les ont ressentis Je ne les ai pas interviewés A la sortie Mais je sais Si les gamins Bougaient dans tous les sens Criaient Comment ça parlait C'est qu'ils se faisaient un peu chier Ils étaient dedans Mais parce que la petite Est un petit peu moderne En même temps Donc voilà Mais je ne sais pas Comment ils l'ont ressenti Je n'arrive pas à savoir Après c'est vraiment pour Techniquement Ça avait l'air d'être Bien Sans plus Ça va Si le côté un peu La référence à Halo Elle est impressionnante On s'y croit quand même Un petit peu Pas mal Beaucoup Et elle est bien faite Mais Ce n'est pas non plus Ça ne casse pas trois Plates à un canard C'est dans la veine Ce qui se fait Il y a mieux Je trouve Il y a beaucoup mieux Voilà Donc je suis plutôt Très très déçu Je m'attendais Alors je l'ai vu en 2D Je ne l'ai pas vu en 3D Je ne sais pas ce que ça donne en 3D Je pense que ça ne donne rien Peut-être parce qu'avec la couleur rose bonbon Par contre j'aimerais bien juste le voir en VO Parce que j'ai vu qui faisait la voix de la petite fille C'est Sarah Silverman Comme j'adore Sarah Silverman Rappelle-nous Sarah Silverman Alors Sarah Silverman C'est une comique américaine Qui est plutôt Elle est Donc on la connait par le biais Elle est trash Ouais Elle est plutôt trash On la connait par le biais de 3 vidéos plutôt connues Donc la première vidéo Non 2 vidéos La première vidéo c'est I'm fucking mad demon Et son mec a répondu en disant I'm fucking Ben Affleck Et elle Elle est connue aussi Par le biais du web En ayant On va dire Ouais On va dire insultée Devant Paris Hilton Et devant plusieurs personnes Paris Hilton Voilà Ah d'accord Voilà en public Mais après c'est quand même Ça reste une comique assez trash Et c'est vrai qu'au final La voix française correspond à peu près à celle de Sarah Silverman Mais je voudrais bien entendre en véo comment elle exprime ça Mais après le film Voilà Non je le conseille pas plus que ça Sauf si vous pouvez télé Pas télécharger Mais au moins avoir les 40 premières minutes du film D'accord Ça s'arrête là Vraiment après le reste c'est vraiment pas du tout intéressant C'est pas palpitant pour autant Et c'est vraiment dommage En fait c'est un film où tu ressors Tu fais Mince Voilà D'accord Bon bah on se pressera pas Oui non mais on se pressera pas Lors de sa sortie en DVD Non Non c'est pas la peine Et après les enfants Mais je sais pas J'ai pas encore d'enfants Donc je sais pas comment ils peuvent le ressentir J'en sais rien Alors on peut avoir des deux voeux Des nièces Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas Les 40 premières minutes Parce que voilà Ça me rappelait ma jeunesse Mais c'est tout D'accord D'accord On va continuer